Bonjour les amis. Je vais vous présenter aujourd'hui les pièces de 100 francs or Bazar qui font partie des pièces françaises en or les plus rares. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les pièces de 100 francs Bazar portent le nom du graveur qui les a créées, Lucien Bazar. Ces pièces ont été fabriquées en 1929 et 1936, sous forme d'essais et de pièces destinées à la circulation courante. Mais ces pièces n'ont jamais été mises en circulation dans leur totalité. A peine fabriquées elles ont été refondues massivement en raison de l'arrivée au pouvoir du front populaire en 1936 et de l'effondrement consécutif de la valeur du franc. Seule une très petite quantité de pièces, dont le chiffre exact est d'ailleurs inconnu, a été mise en circulation. Les pièces de 100 francs Bazar sont très intéressantes car elles correspondent à la tentative de restaurer le franc hors tel qu'il existait avant la Première Guerre mondiale. Les pièces de 100 francs Bazar ont été émises dans le cadre du « francs poids carré » instauré en 1928 et dont la valeur représentait seulement un cinquième du franc germinal créé par Napoléon Ier. Les pièces de 100 francs Bazar ont les mêmes caractéristiques techniques que les 20 francs Napoléon qui ont été frappés tout au long du XIXe siècle. Mais leur valeur a été divisée par 5 pour un poids d'or fin identique aux pièces de 20 francs. Dans le même temps la France a produit de nouvelles pièces d'argent dévaluées de 20 francs et de 10 francs, les pièces de 10 et 20 francs dites « Turin ». Les pièces de 100 francs Bazar ont un style intéressant assez représentatif de son époque avec des influences art déco. La Marianne à l'averse à les cheveux courts. C'est une concession au mode de l'époque où la coupe à la garçonne était à la mode chez les femmes de la bourgeoisie et manifestait l'émancipation des femmes après la Première Guerre mondiale. Ceci dit cette Marianne a un aspect un peu martial. Les ailes sur le bonnet phrygien rappellent les pièces de 10 centimes américaines de l'époque, les Mercury d'Aime sur lesquelles la liberté porte également un bonnet phrygien et les Le revers des 100 francs Bazar est également caractéristique de son époque. Un épi de blé est représenté devant un globe rayonnant encadré par une branche d'olivier et une branche de chêne. On y voit bien sûr l'idée de la paix mondiale retrouvée après la Première Guerre mondiale, l'épi de blé symbolisant le retour de la prospérité. Hélas, l'après-guerre ne fut qu'un intermède. Les pièces sont évidemment une valeur numismatique qui dépasse très largement leur seule valeur métallique intrinsèque. Elles constituent cependant un très bon investissement. Cette présentation des pièces de 100 francs or Bazar est terminée. Pour en savoir plus et pour acheter des pièces cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci. 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 Merci.